... Placardisé au PSG, Atien Ben Arfa a bien quelques similitudes, avec la star parisienne Neymar, comme l'affirme son ancien coéquipier Jérémy Pied. 0h01. 0h01. Récemment mis à l'honneur par la Première Ligue pour son but maradonaise qu'inscrit pour Necastle face à Bolton en avril 2012, Atien Ben Arfa n'a pas été oublié de l'autre côté de la manche. Et ce n'est pas Jérémy Pied, à sous-tenton depuis l'été 2016, qui dira le contraire. Interrogé par RMC sur la situation de son ancien coéquipier à Lyon et à Nice, le joueur formé à LOL, regrette la situation de Hbeta, placardisé au PSG, avec qui il n'a plus disputé le moindre match officiel depuis avril dernier. C'est difficile de le voir sur le banc.J'ai joué avec lui à Nice, quand on a fini quatrième, il y a deux ans, et c'est un joueur pétré de qualité. Je lui souhaite de trouver un nouveau challenge, j'ai hâte de le revoir sur le terrain, a dit, il déclarait. Je l'ai vu faire des choses extraordinaires Jérémy Pied.Questionner ensuite, sur la fameuse déclaration au monde de l'avocat de Ben Arfa, Jean-Jacques Bertrand, Atem, à son niveau, c'est Némar, Pied a d'abord beauté en touche, Atem, à son niveau, c'est du Atem, c'est très fort. Et la comparaison, il y en a un qui joue, et l'autre qui ne joue pas.Némar, il vient de Barcelone, et je regarde les matchs, c'est quand même stratosphérique. . Mais lui aussi voit quelques similitudes entre l'ancien prodige de Claire Fontaine, et la star brésilienne, en toute sincérité, Atem est capable de faire les mêmes actions, des actions de génie. . On l'a vu avec Nice, mais aussi à l'entraînement.Je l'ai connu plus jeune à Lyon, et je l'ai vu faire des choses extraordinaires. . Il faut donc absolument le revoir sur un terrain rapidement, pour qu'il puisse à nouveau nous faire plaisir avec ses gestes. . . Si la chance de revoir Ben Harfa sur un terrain, avec le maillot parisien semble aujourd'hui minime, pour ne pas dire nul, le joueur ne partira pas à n'importe où, et à n'importe quel prix, et pourrait décider de rester dans la capitale, jusqu'au terme de son contrat, en juin prochain. . .